Salut les gens, c'est Naolim et bienvenue sur une nouvelle vidéo avec l'Olympique Lyonnais. Alors, on va avoir face à nous un match contre Montpellier, un match contre Clermont et peut-être un match contre Monaco dans cette vidéo. On a terminé la dernière vidéo sur une finale de Coupe de France, j'ai envie de dire ratée de notre part, parce qu'on a complètement coulé en première mi-temps face au Paris Saint-Germain, qu'on n'a pas su exister du tout du tout dans cette finale. Mais à la fois logique, vu la grande jeunesse de notre effectif. Alors, j'ai passé juste un ou deux jours avant de reprendre la vidéo. J'ai fait quelques recherches sur des joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison. Quelques joueurs qui peuvent potentiellement être intéressants, rien de fou, mais potentiellement intéressants. Alors, Tolisso qui repart à l'entraînement, on va lui mettre en domaine additionnel. Ah, je ne peux pas. Il a repris l'entraînement complet complet du coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, on peut de nouveau faire compter sur lui. Ça, c'est même une très bonne nouvelle. Et sur Cacré aussi, on a Soutalot qui est suspendu. Ok, ok, ok. Hop. On va mettre Sullivan à la place sur le banc. Donc, ils reprennent bien l'entraînement complet. C'est vraiment dommage. Eux deux, je pense, nous ont beaucoup manqué dans la finale. Le petit Kumbedi a fait ce qu'il a pu, mais face à une armada comme ça, il n'est juste pas prêt. On voit bien. C'est un joueur au niveau National League 2, mais il peut faire des performances en Ligue 1. Mais bon, voilà. Bye, Tio. A l'OL, j'ai fait ça aussi. J'ai fait une offre pour lever la clause du joueur. Il est très intéressé à l'idée de nous rejoindre. C'est un gros achat de notre part. Mais je pense que c'était vraiment important de le sécuriser. Ce joueur a un potentiel monstrueux. Il est déjà très, très bon. 1,94 m. Il fait globalement de très bonnes performances cette saison. Si on regarde un petit peu, 7,28 de note. Il a 4 buts et 4 fois homme du match. Pour un défenseur central, ce n'est pas rien du tout. Sachant qu'il a beaucoup tourné avec Luqueba. Donc, je pense que là, avec Soutalo et Tio, on a quand même une défense centrale de très, très haut niveau pour l'année prochaine. Avec Luqueba, sans doute derrière, qui sera dans la rotation. De toute façon, il a presque atteint son potentiel. Donc, ça ne va pas le freiner beaucoup. Du coup, après, la question, c'est est-ce qu'on garde Diomande en quatrième défenseur ou est-ce qu'on recrutera quelqu'un ? Je ne sais pas. Après, ce n'est pas la priorité pour l'instant. Du coup, maintenant qu'on a sécurisé le recrutement de Tio, ce n'est pas la priorité priorité. Bon, financièrement, du coup, par contre, ça va nous faire un peu... Ça va plomber un peu le budget, on va dire ça comme ça. Mais voilà. J'ai revendu une ou deux clauses aussi pour qu'on regagne un petit peu d'argent. Je ne sais pas si le montant va être retiré dès maintenant. On va voir le montant du transfert de Malik Tio. Je pense que c'est une bonne opération quand même. Et je pense que là, les recrutements qu'on a en cours pour l'année prochaine sont quand même des recrutements qui sont intéressants pour nous. Si on voit du côté des arrivées, Tio et Vapor, c'est deux joueurs qui vont beaucoup nous apporter l'année prochaine, je pense. Bon, Tio est déjà là. Mais Vapor va beaucoup nous apporter. Et sécuriser Tio, c'était très important pour moi. Je suis vraiment content d'avoir pu le faire avec le transfert de Fèvres qui était un remplaçant plus déjà dans l'équipe et qui, avec le nouveau système, n'a pas sa place au club. Donc, je pense que c'est une bonne opération. On me dirait ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Laissez un petit like ou un commentaire, ça fait aussi extrêmement plaisir. Et ça soutient pour continuer à produire des vidéos. Hop. Donc, cher Endur que j'ai supervisé, il a un potentiel intéressant. Il ne demande pas un salaire fou. Il est assez régulier. Le potentiel joueur de Ligue 1, quoi. Mais on peut l'avoir pour que dalle, en fait. Donc, je me dis, on l'achète, on essaye de le prêter peut-être en Italie. Histoire qu'il progresse et on le revend. Ou alors, on l'intègre à terme. On va lui proposer un contrat. On va voir d'abord ce que son agent demande. On est intéressé. Il ne veut pas... Ouais, non. Il souhaite attendre. Bon. OK. On verra. Je vais les mettre dans la... Je vais le mettre dans la sélection. On verra. Ça peut être une bonne piste. Ça peut être une bonne piste. Un bon joueur à acheter... Enfin, recruté pour rien et revendu derrière. Je pense que c'est un joueur qu'on peut revendre facile 10 millions dans un ou deux ans. Donc, à voir. À voir, à voir. On a aussi eu quelques sélections pour la Coupe du Mont du Vin. En équipe de jeunes, il y a Le Mami et Mamo de Sarre qui ont été appelés. Et GB, l'attaquant brésilien qu'on a prêté. Qui est aussi appelé. Donc, ça, c'est cool. Parce que ça va lui faire du temps de jeu en équipe nationale. Et puis, ça va lui donner probablement un petit peu de valeur aussi. Tolisso qui se re-blesse. Ça va, c'est que pour un ou deux jours. Et Koumbédi blessé aussi. Un, trois jours. Bon. Bon, bon, bon. Allez, on a reçu un petit mignon sur le transfert de Fekir. Ça fait plaisir. Toujours bon à prendre. Je voulais voir si on avait déjà eu le montant retiré ou pas. Je vais aller voir après. On joue clairement ensuite. Montpellier, clairement, il faut que ce soit deux victoires. Il faut que ce soit deux victoires. Pour réenclencher quelque chose après la raclée qu'on a prise face au Paris Saint-Germain. Ça a eu un effet forcément sur l'atmosphère du vestiaire. C'est évident. Nice qui gagne 2-0 contre Rennes. Lorient qui gagne contre Brest. D'ailleurs, on n'a pas regardé en bas du classement. C'est très serré. Jusqu'à la 14e place, Angers s'est sauvé. Jusqu'à la 14e place, c'est très serré. Trois, je pense que c'est fini tôt. C'est fini pour eux. Auxerre, ça va être compliqué. Toulouse. Toulouse est bien partie pour descendre. Ça, c'est une vraie surprise par contre. Clermont est mal parti aussi. Ajaccio et Brest. Brest qui vient de perdre. Jusqu'à Reims, c'est jouable sans doute. Brest a un match d'avance. Toulouse, il y a des bons petits joueurs. S'ils descendent. Ouais, ouais, ouais. Il y a un fin de contrat. En covente des boumets. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais moi, je ne dis pas non. Deja Guerreux, il a encore du contrat ou pas. Non, Deja Guerreux aussi, il arrive en fin de contrat. Il faut voir, parce que c'est des joueurs, franchement, si je peux en avoir un des deux dans la rotation, je ne dis pas non du tout, du tout, du tout, du tout. C'est des bons joueurs. C'est des vrais bons joueurs. Il n'y a pas d'autre fin de contrat. Non, il n'y a pas d'autre fin de contrat. En termes de valeur, qu'est-ce qu'ils ont ? Anthony Rouault, c'est un bon défenseur aussi. On peut l'observer. Moussa Dira. Ouais. On peut l'observer. On va regarder ces joueurs-là. Brokamp Vandenboomen, franchement, moi, je ne dis pas non à l'avoir à Lyon. Un top joueur, top tireur de coup de pied arrêté. On va avoir de la taille l'année prochaine avec Vapor. Peut-être, si on arrive à le faire, Lorenzo Luca. Si on a un Luca, Vapor devant, un bon tireur de coup franc, ça peut changer beaucoup de choses. Benjamin Lacer qui est en progression. Donc ça, c'est notre jeune pépite qui est avec l'équipe U19 pour l'instant. Après, il a vraiment des stats. Il a vraiment des stats. C'est soit très faible, soit bien, quoi. Centre, c'est nul. Jeu de tête, 1, quoi. Il est en vertical, 3. C'est vraiment de la tête. Il est mauvais de chez mauvais, quoi. Et au niveau entraînement, on l'entraîne comment, le gamin ? Il est entraîné en un gancho, ok. Moi, je dis plutôt attaquant avancé. Plutôt attaquant avancé. C'est là qu'il a les stats. Après, il a 14 en inspiration. Peut-être, à ce moment-là, en attaquant en retrait d'attaque. Non, il n'a pas la puissance. Renard des surfaces. Non, il n'a pas le jeu de tête. C'est compliqué, effectivement, de lui trouver un poste à lui. Je ne sais pas ce que c'est. Un gancho, je vais aller regarder. On va aller regarder ce que c'est. Honnêtement, je ne connais pas ce poste. On va aller voir tactique. Qu'est-ce que c'est que ce poste ? L'anganche est au centre des opérations. Il fait lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il évolue derrière les attaquants. C'est un meneur de jeu qui ne décroche pas de son poste et joue un rôle de pivot pour ses copiers qui tournent autour de lui. Il est moins mobile que l'attaquant de soutien. et contrairement à lui, il fait office de tour de contrôle. Il ne prend pas les espaces. Ah bah non. Ah bah, ça ne lui correspond pas du tout. Non. Tour de contrôle au sol, quoi. Mais je n'ai pas l'impression que ça lui aille. 9,5. 9,5 d'attaque, ce n'est pas ça non plus. Ah, il est dans un rôle un peu compliqué. Meneur de jeu avancé d'attaque. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est le mieux pour lui. Meneur de jeu avancé d'attaque. Et il travaille ses déplacements offensifs. Techniquement, il est comment ? Technique à 13, tir de loin, il est mauvais. Mais bon, ça encore. Il est déjà assez rapide. Ouais, il faut qu'il aille chercher un peu de puissance. Parce que physiquement, il est à la rue. Puissance détente verticale, il faut qu'il aille chercher quelques points là quand même. Parce que sinon, il va trop se faire bouger en Ligue 1. Scalier qui affiche des progrès toujours. Il aura une très forte progression cette année, mais je ne suis pas sûr qu'il reste... Il peut un peu progresser, mais je pense qu'il a quasiment atteint son potentiel de max. Bon, ce n'est pas un joueur qui est typé pour la Ligue des Champions, mais ça va être un bon... C'est un bon remplaçant en Ligue 1 en fait. Parce qu'il a fini titulaire, mais au final, on l'avait pris pour faire la rotation sur les deux côtés en fait. Ah, ça c'est une victoire qui fait plaisir. Une victoire 1-0 de lance contre l'OM. Ça c'est une victoire qui nous fait très très plaisir. Monaco, contre qui il joue le prochain match ? Contre qui il joue le prochain match ? Il joue contre Angers à l'extérieur. Ce n'est pas forcément un match très simple. Même si Angers, ça reste plutôt bas dans le classement. Ce n'est pas un match simple. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Tolisso, il n'est pas complètement remis. Donc on va le laisser de côté. On va laisser de côté Tolisso. Mendes. On va sur Alarouche le penant. On va remettre Kakré quand même. Qui est un peu au-dessus. Kumbedi qui est un peu blessé quand même. On va faire jouer Scali qui du coup est revenu en pleine forme. Timmy, je la casette devant. On y va comme ça. Allez. On y va comme ça. C'est parti. Allez, j'attends beaucoup plus de vous. Match, ce n'est jamais des matchs forcément très simples face à Montpellier. Alors que Ferry se retrouve face à nous. Ok, moi ça. Saco, Julien. Mavididi, Waii, Savanier. Ce trio-là est quand même pas mal du tout. Il est blessé. Un hématome. Là, je suis... Ça va, il peut jouer. Il a pris un coup. Ce n'est pas méchant. Gusto. Gusto pour 6 miches de la tête. Voilà. Dommage. C'était pas mal. Stach pour le corner. Ça me fait mal de revoir des corners après la finale de la Coupe de France. On avait pris deux corners coup sur coup. Allez, Waii. Waii pour Souké. Souké pour Médic. Il a un nom à venir à Lyon pour s'occuper de Tolisso, lui. Ok, Gusto qui remet derrière pour Lopez. Lopez pour Gusto. On essaye de faire tourner proprement. D'ailleurs, je viens de voir, je pense que... Je pense que... Non, c'est Soutaloki en couverture. Non, je me trompe. Gusto. La casette. La casette qui se retourne. On a du mal à passer leur ligne défensive. C'est très, très bien en place côté Montpellier. Ouais, on a du mal à passer. Mais ça y est. Le pressing qui fait du bien. Simic qui a une très belle occasion. Oh, c'est bien arrêté. Je pense pas que Simic puisse faire beaucoup mieux. Peut-être déclencher un tout petit peu plus vite la frappe. Mais c'est très bien arrêté de la part du gardien. Montpellier. Thio qui, du coup, est désormais un Lyonnais 100%. Oh, c'est tape le menton. Et la deuxième. Omelin qui nous dégoûte un peu. Et Kakré qui se blesse. Je croyais que c'était qu'un coup. C'était peut-être pas qu'un coup. Ok. Bon. Dommage. On aurait pu éviter ça. Si on avait eu l'info correctement. Du coup, c'est le penant qui rejoue. Allez, on va encourager les gars. On peut encore gagner ce match. Par contre, les attaquants, pas assez tranchants devant le but. C'est moins qu'on puisse dire. Oussem. Vous n'êtes pas au niveau. Reprenez-vous. Aouar. Aouar. Le penant. Castello. Le penant de nouveau. Ocaselle qui ne fait pas un bon match. On va en demander plus. Thio sur le côté droit qui met un bon ballon pour Gusto. Gusto qui centre. Timic qui est tout seul et qui l'a mis à côté. Mais ce n'est pas possible. Timic a fait trois occasions qu'il nous rate. Bon. Allez. On va changer. On va changer. On va changer. On va rentrer. À la place de qui ? À la place de la casette. Il semble manquer de confiance. Il semble manquer de confiance la casette. Ah. Il faut que je le fasse jouer. Il faut que je le fasse jouer. Timic a raté beaucoup d'occasions quand même. Ouais. Timic il n'est pas avec nous. Timic il n'est juste pas avec nous. On va inverser les deux là. On va rentrer à Cherki. Longez dans ses pensées le garçon. Je pense qu'il est prêté et pas impliqué dans le projet. Pas à 200% en tout cas. Gusto, Gusto, Thio. Toujours pareil. C'est la première ligne qui est difficile à passer. On a du mal à trouver. Ouais, ouais. On est obligé de repasser derrière parce qu'on a du mal à trouver cette passe qui casse la première ligne de défense montpellierienne. Là, c'est pas mal du tout. C'est bien parti pour le penant qui a une très belle occasion. Mais fait boum ! Mais un missile premier poteau là. Allez, un bon corner. Alors que ça fait toujours malheureusement 0-0. Un bon corner. Et non, non, non. Ça ne passera pas. C'est très bien dégagé. Déjà par les membres qu'il y a 1. 1-76 d'expecter goal encore une fois. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a des changements qu'on pourrait faire ? Tt, ce n'est pas forcément intéressant. Le penant, il est inquiet. Mais je viens de le rentrer. Donc, je me vois mal le ressortir. J'ai au monde D pour le Kiba, histoire d'éviter un accident. Et Kumbedi à la place de Gusto. Et on va passer en positif. Allez, on essaye ça. 70e minute. On a largement la possession. Malheureusement, on n'arrive pas. On va essayer de sauter un peu là. On va demander à s'entrer de loin. On va enlever ça. En transition. Ok. Sinon, c'est pas mal. Sinon, c'est pas mal. Allez. 85e minute de jeu. Ça va finir sur un 0-0. Ça le sent. Ça sent le 0-0 avec deux d'expected goals. Encore une fois, cette saison, on n'a pas su la mettre au fond. Encore une fois. On n'a pas la réussite, mais on n'arrive pas à la provoquer cette réussite aussi. Et on avait une belle occasion de remonter au classement. Qu'on a lamentablement raté. Faut dire les choses. Occasion ratée. Tout à fait. Cac révélacé pour pas longtemps. Gusto a fait un bon match. On va le féliciter. Mais il y a des joueurs qui ont fait un mauvais match, voire un très mauvais match. à la casette, notamment. Mauvaise prestation. Et on va parler de son match, tout simplement, qui n'a pas été assez bon. Pas été assez bon. Pas été assez bon, Alexandre. Monsieur Le Penant. Pareil. On vous donne du temps de jeu, Monsieur Le Penant. C'est comme ça que vous nous remerciez, Monsieur Le Penant. Ah, bravo ! C'est une propre. Il accepte son amende, mais encore heureux. Avec 16,4 de notes. C'est ces rencontres-là qu'on ne gagne pas. C'est là que la différence se fait face à nos concurrents. C'est ces rencontres-là qu'on doit gagner 10 fois, 20 fois. Qu'on ne gagne pas parce qu'on ne met pas ces foutus ballons au fond. Alors qu'on a les occasions. Et là, je pense que c'est clairement la qualité de nos attaquants qui est en jeu. C'est très clairement la qualité de nos attaquants qui est en jeu. C'est dommage, mais c'est très clairement ça. Hop ! Tagliafico. Risque de blessure très élevé. On va d'abord... Ce qu'on va faire. Entraînement. On va le mettre en rééducation. Déjà. Première chose. Deuxième chose. On va lui donner du repos. Entraînement. Repos pour 3 jours. Tolisso. Ça y est, il est revenu aussi. Ce n'était pas une grosse blessure, heureusement. Tolisso. Donc on va le mettre à la place de Riou. Et on va le remettre à la place de Cacré. Hop ! Alors, Lucas Nets. Ça serait une bonne recrue. C'est extrêmement cher. C'est très, 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 très cher. Citoyen modèle. 19 ans. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. Mais la valeur aussi, il est incroyable. Ça, c'est... Ça, typiquement, ça, c'est un joueur... C'est un joueur pour jouer à la Ligue des Champions, je pense. Ça, c'est un top joueur Ligue des Champions. Mais on va se placer... Il coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. On est loin d'avoir ces moyens-là avec Lyon pour l'instant. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Si on arrive à vendre un certain nombre de joueurs à enchaîner les saisons en Ligue des Champions, ça peut venir des transferts comme ça à un moment ou à un autre. Et pour l'instant, on ne peut pas. On voit bien, financièrement, on est sur la pente raide, là. Donc on ne peut pas se le permettre. Budget de transfert, c'est bon. Ça a été pris en compte. Il nous reste quand même 11 millions. Attention, ce n'est pas rien. Réquipe de téléthique de l'entraînement. Ok, c'est la réunion. Ok, affectation. Rien d'intéressant. Mise à jour des risques de blessure. Donc risque très élevé pour Thaliafico, c'est logique. Risque élevé. On a un paquet de joueurs qui sont au risque élevé quand même. Là, normalement, ça va. On n'a pas une intensité d'entraînement très très forte. On va peut-être ajouter un peu de repos. Si je peux, je vais ajouter un peu de repos. J'ai enlevé la conversion à l'occasion parce que visiblement, de toute façon, ça n'a pas l'air de donner un effet fou. Fred, qu'on supervise, qu'il est en fin de contrat. Joueur majeur en Ligue 1. Recru de qualité. Je ne sais pas si je vais me positionner dessus. Clint Clemens. Ouais, non, ça non. Bon, Ligue 2, non. Waelic Kazri. Non. Non, ce n'est pas assez bon. Et Mariano. J'ai regardé aussi les problèmes de blessure, encore une fois. Pas sûr de vouloir faire ce joueur. Alors, il me propose de donner un contrat pro à ce jeune. Non, il n'est pas assez bon. Prolonger le prêt de Simic, non plus. Joueur a tiré de la liste des prêts. C'est Alkombedi. Oui, parce qu'il joue, mais il joue parce que par la force des choses, j'ai envie de dire. Normalement, il ne devrait pas jouer. Ou presque pas. Donc, Kumbedi qui a demandé un nouveau contrat aussi. Je lui ai proposé parce que c'était tout à fait raisonnable. Il a signé. Il a prolongé une année supplémentaire. C'est un salaire avec un salaire à 20K, je crois. Il était à 5 ou 6K. Donc, bon. Le nombre de matchs qu'il a fait en équipe première, c'était assez légitime. C'était assez légitime. Clairement, face à nous. C'est Koubamba. Désormais, signé un contrat pro. Il n'est pas régulier du tout. Par contre, il est assez professionnel. Il a un petit potentiel. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va voir ce qu'il demande. J'ai un espoir, un joueur secondaire. Rêve pas trop. 14K. Pour 2 ans. Ouais, c'est un peu cher. Il va se calmer. Là, il ne sera jamais de toute façon. Là, je peux lui laisser. Je m'en fous. Je peux même lui monter un peu. Je m'en fous. On va dire 3 ans et ça. Non, 3 ans et ça. Ça va encore. Ça, c'est un joueur qu'on revendra à terme, je pense. Ce sera bien pour la réserve. Pour l'équipe de jeunes, plus la réserve. Et qu'on revendra. Cherki qui est en progression. Ça, c'est cool. Il progresse en décision. Ça, c'est bien. Il en a besoin. OK. Normalement, là, il est dans son meilleur rôle. Là, on le fait jouer vraiment à son meilleur poste, je pense. On a ce joueur qui passe pro. Qui avait signé un précontrat. Qui a un petit potentiel intéressant. Par contre, les entraînements, c'est n'importe quoi. Il va falloir que je m'en occupe. Moi-même. Non, c'est bon. Il est en défenseur central. Stopper. J'ai envie de dire non. Anticipation. Défenseur central de couverture. Aïe. Ben oui, ben oui. Placement défensif, ça, c'est bien. OK. OK, OK. On va envoyer l'adjoint à la conférence de presse. Match face à Clermont 19e. Et ensuite, match face à Monaco. Grosse rencontre à venir. Le Mirio qui ne s'entraîne pas bien. Bon, il ne joue jamais aussi. Il ne joue jamais aussi. Ça ne doit pas aider. Le Mirio qui ne s'entraîne pas. Je ne sais même pas s'ils ont perdu beaucoup de matchs. Si je regarde le calendrier. Ils ont perdu quoi ? Ils ont perdu contre Rennes. Contre Lens. Deux matchs de Ligue 1. Ouf ! Par contre, ils ont pris une raclée en demi-finale de Ligue des Champions. Contre le Bayern Munich. Mais ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions. Mais ils ont pris une raclée. Pour le match des U19. Oui, 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 oui. Il y a des dispos. Il a joué une suggestion. Quinn Sullivan. Non. Gusto qui progresse. Ce sera un bon joueur dans la plupart des clubs de Ligue 1. Mais pas un très bon joueur. Il reste un bon joueur. au potentiel. Il faut voir. Je n'ai pas l'impression qu'il fait des progrès non plus incroyables. A la fois sur sa fiche, mais aussi en termes de ressenti en match. Je le trouve effacé comme joueur. Ce n'est pas un joueur qu'on voit dans les actions offensives. Ce n'est pas un joueur qui fait des actions défensives incroyables. Je le trouve assez effacé. A l'image de beaucoup de joueurs de l'équipe d'ailleurs. Il y a Fico qui n'est pas prêt, évidemment. Alors, Branco van den Boumen. Premières impressions positives. Comme une superbe recrue. Ok. Ok, ok. Donc ça, je veux un rapport complet sur lui. Pareil. Superbe recrue. Je veux un rapport complet. Les deux sont en fin de contrat. Anthony Roux, j'ai demandé à regarder aussi. Parce que c'est un bon jeune défenseur central français. Voir jusqu'à quel point il a un beau potentiel. Ça, par contre, ce n'est pas intéressant. Ok. Clermont Lyon. Monaco qui joue face au LOSC. Alors, on va voir. Pour l'effectif, j'aime bien passer par là de temps en temps. On va mettre Tolisso et la rouge. Ouais, on va mettre Tolisso et la rouge, je pense. On va mettre Cherki à la place de avoir. La casette Simic. ou alors je mets ou alors on fait ça et on fait ça. Parce que Simic a pas l'air d'être dans le à fond dans le projet. Donc on fait comme ça. Après, ils sont pas entraînés sur ces postes-là. J'ai beaucoup changé de tactique en ce moment. Non, non. On va rester sur les postes sur lesquels je les entraîne. Parce que il nous faut de la stabilité. On en a besoin. Soutalou à la place de Luqueba. Luqueba à la place de Diomande. Ok. Ok, ok. Ok, bon. Tolisso, qu'est-ce qu'il y a ? Pas encore à 100%. On va peut-être juste le faire rentrer à ce moment-là. On va mettre Kakré. On fera rentrer Tolisso en cours de jeu. Ok. La casette qui est sur un poste d'attaquant en retrait. C'est sur ça qu'on l'entraîne ou pas ? Est-ce que c'est important ? Non. J'ai pas changé. Mince. Buteur centre. Attaquant en retrait d'attaque. Ouais, c'est important. Ryan, c'est bon. Statch, c'est bon aussi normalement. Unis récupérateur. Ouais, c'est bon. Ok, allez. On passe au match. On va voir ce que ça va donner au classement après cette rencontre. Ok, allez. C'est parti. On va pointer du doigt. Montrez-leur pourquoi on est favori, les garçons. Allez. Encore un 3-5-2 en face. Lady Zéphane, ancien lyonnais. Un bon centre. Attention. C'était dangereux. Et la première occasion, elle est pour Clermont. Belle occasion. On va parler d'Éclermont-toi. Khaoui. Un bon petit jeune aussi. Gonalon aussi, ancien lyonnais, qui est en face de nous. La casette qui s'est blessée. On va rentrer à War et on va faire ça. On n'aura pas été épargné par les blessures cette année. Si Mitch, qui a un bon ballon et qui la note. suffisait que je dise que tu n'étais quand même pas trop mal décidif pour que tu nous fasses. Bon, bref. Ok. Si tir un tir cadré de notre côté. On va passer en positif ou pas ? Pas encore. On va attendre. Awa. Thio qui met un roux. Pour aller à rouge, c'était pas mal. Mais ça passe au-dessus. Dommage. Le temps. Alors. Hop. La qualité de notre tir n'a pas été suffisante. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. On va regarder au niveau des matchs. Il perd en confiance. Il n'est pas dedans, Simic. Il n'est pas dedans de tout. Soutalo. La passe, c'est une molle. Simic. Ah, il la met au fond. Voilà. C'est ça que je voulais. Tu vois ? C'est ça que je voulais. Belle ouverture de la rouge. En passant. Et un zéro. Bon, cette passe, elle est molle. Molle de chez molle, par contre. Tatch qui met bon ballot sur la rouge. Il fait une belle ouverture, là, dans le dos. Bon, c'est vraiment très mal aligné du côté... Du côté Clermontois. Mais c'est une belle... C'est un beau but. C'est bien. Maintenant, il faut conserver cet avantage. On sait que c'est notre problème. On a du mal à marquer. On a du mal à conserver l'avantage quand on l'a. Parce que dans les têtes, c'est difficile. Kakré qui fait un bon match. Et la rouge aussi. Ça ne donne pas forcément envie de rentrer Tolisso. Pour l'instant, en tout cas. Tatch qui a encore pris un jaune. C'est aussi lié à son poste. Gusto, Gusto. Qui remet derrière. Pour Kakré. Kakré qui met un ballon sur Awar. Il n'était pas facile à aller chercher. Mais Awar fait l'effort pour aller chercher. Ça fait plaisir. Cherki, Kakré, Simic. Il est hors-jeu. Ouais. Oh ouais. Largement hors-jeu. Pas photo. On va voir pour peut-être sortir bientôt Scalips. Qui revient quand même de blessure. Peut-être vers la 60ème. On va voir. Un ou deux changements. Pour l'instant, on se crée des occasions. C'est intéressant. Cherki qui essaie de pénétrer dans la défense. C'est difficile. Kakré qui essaie de mettre un petit ballon à Cherki. À travers trois joueurs de Clermont. Ça ne passera pas. Ça par contre, c'est tranquille pour nous défensivement. Et la rouge de nouveau. Qui met un bon ballon sur Awar. Awar qui trouve Simic. Et c'est Simic qui fait n'importe quoi. Voilà. Il fait n'importe quoi. Tout simplement. Allez. On va sortir au moins un des joueurs qui a un jaune. Koumbedi à la place de Scali. Je pense. Il revient de blessure. Il a un jaune. Donc, autant ne pas prendre de risques. J'aimerais bien donner un peu de temps de jeu à Tolisso. Mais à place de qui ? À la place de Kakré. Ouais. À la place de Kakré qui en plus revient lui aussi de blessure. Cherki Awa. On ne va pas toucher pour l'instant. On va attendre et on va rentrer Mendès à la place de Statch bientôt. À la fois pour reposer Statch et pour éviter un problème au niveau des cartons. 70ème minute de jeu. On n'a toujours pas appris. Ouais. Il me demande de le faire justement. Qu'est-ce que c'est que ce ballon ? D'où il est tout seul là ? Ouais. Merci. Tolisso qui met un long ballon. Awa qui met une petite ouverture pour Cherki. Qui doit se décaler sur le côté. Qui doit chercher une solution. Qui met un retrait pour Awa. Oui. 2-0. Oui. J'en suis rendu à être vraiment content quand on marque contre Clermont. Cette saison est extrêmement longue. Hop. On va faire ça. Pour notre deuxième changement. On va garder une session de changement. Pour la fin de match. En cas de soucis. 81ème minute. 82ème. Est-ce que je peux rentrer quelqu'un à la place de Gusto ? Pour la fin du match peut-être Luqueba. Non. Je n'ai plus de changement. Je n'ai plus de changement. Cherki. 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 Qui passe tout seul. Qui met derrière à Kumbedi. Kumbedi qui se retourne sur son bon pied. Tolisso qui met une frappe de loin. C'est repoussé par le gardien de Clermont. 2-4-4-4-4. 2-4-4. 2-4-4. 2-4-4. 2-4-4. C'est ça qu'on ne voudrait voir plus souvent. C'est ça qu'on ne voit pas assez souvent au niveau de nos spectacles. C'est la traduction de nos spectacles vraiment en but. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a le classement des expected points. C'est très bien d'aller voir ça. La casette blessée 2 semaines. Génial. Génial. Félicité Thio pour sa performance. Donc la casette blessée, ça veut dire mettre quelqu'un. Qui est-ce qu'on va mettre devant ? Qui est-ce qu'on va mettre devant ? On va faire comme on avait fait pour ce match-là. Cherki Awaar. On va faire comme ça et on va intégrer Awaar au banc. On met la pression sur l'OM. Statch qui atteint de nouveau la limite des cartons. Il prend beaucoup de cartons Statch. C'est afférent à son poste aussi. Et bien, où est-ce qu'on en est au classement ? 67 points. On a 2 points d'avance sur Strasbourg. Et on a surtout, surtout, on a 3 points d'avance sur l'OM. Ça c'est vraiment bien. Alors là, ils ont un match en retard. Donc ils peuvent encore nous rattraper. On a une bien meilleure différence de but par contre. Oui. Ah non, pas tant que ça. J'avais confondu avec Lens. Ouais, on a une meilleure différence de but. Donc logiquement, ok. Et on n'est surtout qu'à 1 point de Monaco qui a fait un match nul. Donc on fait la bonne opération de cette journée pour l'instant. On fait vraiment la bonne opération de cette journée pour l'instant. Je viens de voir que ça fait presque 35-40 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à bientôt pour la fin de la saison. On fera sûrement une vidéo un peu plus longue la prochaine fois. Pour finir la saison avec les matchs face à Monaco, Reims et Nice. Monaco et Nice, pas facile. Mais on peut passer devant Monaco. Et ça, c'est bien. Fin de saison excitante en perspective. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était Naonim. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada